Musique 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 Merci beaucoup la chorale conservatoire. Merci. Nous voici arrivés au moment où nous allons accueillir les différentes personnalités qui se sont déplacées pour venir ici afin de partager ce moment douloureux avec nous. Nous dans cette cathédrale avec la famille présidentielle et avec tous les peuples congolais. C'est ainsi que je voudrais d'abord saluer celui qui m'a donné le pouvoir, l'autorisation de venir saluer les autres. Alors je vais d'abord saluer son excellence Monseigneur Marini Bodo, président national de l'église et du Christ au Congo. Je vous prie pour que nous puissions l'applaudir. Monseigneur. Applaudissements Merci beaucoup. C'est lui qui m'a donné l'autorisation de présenter la haute hiérarchie. Nous accueillons maintenant son excellence Monseigneur le président de la République, Joseph Kabila Kabangé. Accompagné de maman, la première dame et à sa gauche, nous voyons la maman veuve Monseigneur Laurent-Désiré Kabila, maman Sifa. S'il vous plaît, j'aimerais vous demander à bien vouloir mettre le debout. Nous vous saluons, nous vous saluons énormément. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Et nous saluons également la famille biologique de Monseigneur Laurent-Désiré Kabila, ses enfants, ses petits frères, ses grands frères, ses oncles et consorts. Tous ceux-là qui sont avec nous ici, nous voulons les saluer. S'il vous plaît, toute la famille qui a accompagné le président de la République. Merci. Merci beaucoup. Merci. Veuillez vous asseoir. Nous saluons et nous accueillons également l'honorable président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, qui est parmi nous. Soyez les bienvenus. Nous vous saluons et nous vous accueillons. Nous saluons l'honorable président du Sénat, représenté par M. Moukolo Mpombou. Nous vous saluons. Merci. Nous accueillons le premier d'entre les ministres. Et si nous demandons le premier d'entre les ministres, j'aimerais que tous les ministres qui l'ont accompagné aussi se mettent debout avec lui. Tous les députés et sénateurs présents dans la salle. S'il vous plaît, nous vous accueillons. S'ils sont là. Merci. Merci beaucoup. On connaît l'ami dans le malheur. Nous avons les corps diplomatiques. Donc les diplomates qui sont avec nous ici, ils sont venus partager ce moment de tristesse, mais d'action de grâce à Dieu, parce que c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui prend. Alors tous les diplomates, c'est-à-dire les ambassadeurs et les corps diplomatiques accrédités à Kinshasa, au Congo. Nous vous saluons. Nous vous aimons beaucoup. Merci. Merci. Ça, c'est votre maison. Nous serons un jour contents de vous voir. Un dimanche, vous venez partager avec nous la parole de Dieu. Je n'évangélise pas, mais je vous demande tout simplement. Nous saluons également le président de la Cour suprême. Le président de la Cour suprême, ou son représentant. Il est là lui-même. Nous vous saluons. Qu'est-ce qui toque ? Nous accueillons le procureur général de la République, M. Kabangénonbi. C'est difficile que nous puissions citer tout le monde. Je vois que nous sommes dans la province d'Otrui, le gouverneur de la ville, Kim Boutayang. Nous vous saluons et nous vous accueillons. Merci beaucoup. C'est difficile que nous puissions aller et citer tout le monde. Le bourgmestre de cette commune qui nous accueille ici et qui accueille le président de la République, le bourgmestre. Nous vous accueillons. Merci beaucoup. Merci. Et nous accueillons de manière collective tout celui qui a fait un déplacement pour venir ici. Alors, nous, je vous demande pour que nous puissions nous acclamer nous-mêmes, que chacun s'acclame parce qu'il a fait un déplacement. Merci. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu nous bénisse. Merci. Maintenant, nous voulons inviter encore la chorale, les Jourdains, Kumbunayesu. 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 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Vous m'excuserez un peu, je voudrais profiter de l'occasion pour présenter les collègues qui sont venus, les chefs de différentes confessions religieuses. Je ne citerai pas de manière individuelle, mais je demande à tous les chefs de confessions religieuses de bien vouloir se mettre debout. S'il vous plaît. Bon, qu'il les acclame. Applaudissements C'est le moment où nous vous invitons à bien vouloir disposer vos cœurs pour recevoir le message, les oracles du Seigneur. Pour nous les protestants, c'est le moment le plus important des cultes, le message. Le Seigneur veut nous parler à travers son serviteur, Monseigneur Marigny Baudot, que j'invite à bien vouloir venir prendre la parole. Enseigneur. Lisons la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 12. Matthieu, chapitre 7, verset 12. Un seul verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Je répète, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. C'est la parole du Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, je m'adresse à vous de l'intimité, vous allez ça de côté, nos qualités qui sont respectées déjà à la présentation. Nous sommes dans une situation particulière où nous pouvons examiner, de faute à comble, le contenu de cette matrice qui est le texte qui sort de la parole du Seigneur Jésus-Christ. En ces circonstances, plusieurs fois, nous nous sommes parfois fixés sur plusieurs versets de l'Épître aux Hebreux. Alors j'ai essayé d'examiner, il y a d'autres textes là-bas, mais aujourd'hui, je voudrais me rabattre sur ce que nous avons pu lire, parce que l'occasion est propice. Je commence par vous dire quelque chose que nous avons, nous les chefs des confesseurs religieuses, nous avons entendu. De son vivant, disait le radisiré Kabila, nous recevient tout le temps. En certains moments, nous nous sommes préparés avec feu le cardinal Etiou pour essayer de le convaincre sur un thème qui circule dans le monde entier, la suppression de peines capitales. L'un de nous a fait l'exposé, a expliqué au Palais de Marbre. Nous sommes venus ici pour dire, disons-nous, qu'il faut se pencher sur ce texte-là, sur ce thème-là, la suppression. Nous pensons qu'il est bien qu'on puisse supprimer cela. Quelques trente secondes, voici la réponse du musée. Je vous pose aussi une question. À Massina, il y a un homme, avec sa femme, avec ses enfants, et ils sont tranquilles dans leur maison. Mais quelqu'un vient la nuit à deux heures du matin, il frappe devant la porte, il prend l'homme et le tue. Qu'est-ce qu'on doit faire avec cet homme-là, qui est venu déranger une personne, qui est tranquille, et il est au lit, demain il va aller au travail, mais il y a quelqu'un qui vient, est issu. Qu'est-ce que je dois faire, ou qu'est-ce que nous devons faire avec cet homme-là ? Et franchement, j'étais curieux d'attendre la réponse, de notre part. Jusqu'au moment où je vous parle ici, il n'y a personne qui a répondu à cette question. C'est très difficile, quelqu'un innocent, tranquille, mais quelqu'un vient et le tue. Qu'est-ce qu'on doit faire avec lui ? C'est très difficile, très très difficile. J'essaye de répondre à cette question d'une autre manière, en prenant le texte que nous avons lu. Tout ce que vous voulez, que les hommes, les hommes ici, ce n'est pas les maris, hommes-maris ou les djenda, c'est hommes, l'anthropos, motos, hommes ou femmes là-dedans. Tout ce que vous voulez, que les hommes fassent, ou les êtres humains fassent pour vous. Donc faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Les théologiens ont disséqué ce texte sur deux, trois, quatre points. Ce texte concerne l'amour fraternel. Ce texte concerne faire du bien. Ce texte concerne la vraie religion. Ce texte concerne aussi le devoir ou les devoirs sociaux. C'est pour cela que le thème que vous trouverez dans votre texte, disons le titre, est la règle d'or. C'est-à-dire quelque chose de meilleur, de bon, faites aux autres ce que vous voulez que les gens vous fassent et faites de même à eux. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire de même à eux. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire de même à eux. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire de même à eux. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire de même à eux. Vous êtes en train de faire de même à eux. de pardonner et de pardonner, pour que nous puissions nous aussi recevoir de toi des bénédictions. Maintenant, nous voulons mettre entre tes mains le chef de l'État que tu as choisi et mis parmi nous pour faire ce qu'il est en train de faire maintenant. C'est toi qui l'as choisi parce que tu es le premier électeur pour qu'il puisse continuer ce travail jusqu'à ce que toi-même tu vas dire, c'est ici la limite. Nous prions pour le Premier ministre qui est entré, de faire le travail qui est aussi au-dessus de tout le monde. Seigneur, tu connais toutes choses et nous te demandons de l'aider aussi tous les ministres. Nous prions aussi pour les présidents des institutions, surtout du Parlement et aussi des entreprises pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse produire quelque chose qui peut démontrer que nous nous attachons à toi. Bénis notre pays. Nous avons besoin de toi aujourd'hui plus qu'hier parce que nous sommes en train de souffrir mais fais que de sorte que à la fin, au bout de cette souffrance, à la sortie du tunnel, nous puissions aussi bénéficier de ce que tu as réservé pour le peuple congolais. Nous prions aussi pour les étrangers, en particulier les ambassadeurs, les chefs de la politique nationale, internationale de notre pays. Ici, ils sont avec nous mais ils nous aiment. Nous demandons que tu puisses aussi leur donner l'amour de ce pays pour qu'ils puissent collaborer avec nous et vivre dans cette politique de la réciprocité pour le bien de nous-mêmes et aussi de leur pays. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es Dieu, tu connais le cœur, tu sens les reins, les cœurs, les pensées les plus cachées mais nous sommes devant toi, Seigneur. Là, nous n'avons pas bien marché, nous n'avons pas bien fait. Pardonne-nous. Bénis le peuple congolais parce que nous t'appartenons pour toujours. Accepte notre prière parce que tu es le Dieu vivant qui nous a donné ce pays et nous prions pour nos frères et sœurs de Rwanda et tous ces pays-là qui nous entourent. Fait qu'ensemble nous puissions concourir collaborer pour le décollage économique de l'Afrique pour qu'un jour les gens puissent dire que Dieu a béni l'Afrique. Ceci ne peut se faire que par l'amour que nous pouvons tisser entre nous et les autres. Merci parce que tu as entendu. Accepte et agis en notre faveur pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais vous mettre debout pour la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père qui l'a envoyé pour nous sauver et la communion du Saint-Esprit qui nous lie pour former une seule famille, un corps au cœur de l'Afrique. Que cette bénédiction soit versée sur nous en nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. A la fin. A la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada